Générique ... Salut à tous, bienvenue dans les brefs de l'écho. Selon les statistiques consolidées de la Direction Générale des Douanes du Ministère des Finances, la cagnotte des recettes douanières du Cameroun est passée de 678,1 milliards de francs CFA en 2015 à 840 milliards de francs CFA en 2019, ce qui correspond à une augmentation de 161,9 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans. En 2016 et 2017, ces recettes ont respectivement caracolé à 683,8 et 732,7 milliards de francs CFA contre 803,3 milliards de francs CFA en fin 2018. Dans le même temps, l'administration douanière a enregistré une augmentation de près de 5 milliards de francs CFA sur les recettes issues du contentieux avec les opérateurs économiques. Dans le détail, au cours de l'exercice 2015, le contentieux a permis de recouvrer 13,1 milliards de francs CFA de recettes au titre des amendes ou diverses recettes comprises ou étudiées contre 18,2 milliards de francs CFA en 2019. Ces performances, selon la Direction Générale des Douanes, sont le fruit d'un programme de réforme qui s'est accéléré au-delà de 2015. Parmi ces performances, l'on peut citer le paiement électronique des droits de douane, la mise en place du titre de transit unique ou encore la poursuite de la dématérialisation des procédures douanières à travers la mise en place du Cameroon Customs Information System, la COM6. La Cribi Multipurpose Terminal en abrégé KMT, filiale camerounaise du Philippin, International Container Terminal Service Inc. en abrégé ICTSI et le port autonome de Cribi en abrégé PAK, ont signé ce 27 juillet le contrat de concession pour le développement, l'exploitation et l'entretien du terminal polyvalent du port de Cribi, situé au sud du Cameroun. Cette étape est l'aboutissement du processus d'appel d'offres internationales lancé début 2019, par lequel KMT, filiale de ICTSI, s'est distinguée par une offre remarquablement convaincante et durable en matière d'infrastructures et de diversification potentielle du trafic. Le PAK accueille chaleureusement ce nouvel opérateur dans la communauté portuaire, se félicite ainsi l'autorité portuaire. Cette signature intervient plus d'un mois après que la présidence de la République a donné son quitus. En effet, dans une correspondance signée le 4 juin 2020, Ferdinand Ngongor, le secrétaire général de la présidence de la République, agissant sous haute instruction du président de la République, Paul Biya, a donné l'autorisation au directeur général du PAK, Patrice Melhomme, de signer le contrat de concession pour l'exploitation du terminal polyvalent du port autonome de Kribi avec ICTSI. Air Liquide annonce avoir signé un accord de négociation inclusive avec SASOL, en vue de l'acquisition par le groupe français de gaz industriel, le plus grand site de production d'oxygène au monde, situé à Sekouna, en Afrique du Sud. Dans ce cadre, il exploiterait les 16 unités de séparation de gaz de l'air de ce site correspondant à une capacité de 42 000 tonnes par jour, en complément de l'unité qu'il y opère déjà actuellement et lancerait un plan pluriannuel de modernisation de ses installations. La solution proposée par Air Liquide permettrait de viser une réduction des émissions de CO2 associées à la production d'oxygène de 30 à 40 % d'ici 2030. Le montant de l'investissement initial s'élève à environ 8,5 milliards d'euros, soit 440 millions d'euros. Et puis, sans transition, dans la même suite, le groupe Télécommunications Orange, présent dans 18 marchés africains, est intéressé par une acquisition stratégique en Afrique du Sud, au Nigeria, en vue de booster sa croissance sur le continent. C'est d'ailleurs ce qu'a confié le président-directeur général Stéphane Richard dans une interview donnée au quotidien français Les Echos au lendemain du remaniement d'une partie de son comité exécutif. Transport aérien Boeing a annoncé une nouvelle perte de ses résultats trimestriels à la suite de la crise du Covid-19. Le groupe américain, qui avait déjà prévu la suppression de 16 000 emplois, prévient qu'il devra encore tailler sur ses effectifs. Mais surtout, il va arrêter en 2022 la production de son avion mythique, le 747, appelé le Jumbo Jet. Déjà en 2019, la mise à l'arrêt de l'un de ses modèles vedettes, le 737 Max, a plongé Boeing dans le rouge. Cette année, avec la pandémie du coronavirus et la crise du transport aérien, la chute continue. Résultat, l'avionneur américain enregistre 2,4 milliards de pertes enregistrées au deuxième trimestre. Boeing n'a livré que 20 appareils au deuxième trimestre et son chiffre d'affaires a chuté de 25% sur la période à 11,81 milliards de dollars. Pour enrayer ces pertes, le constructeur prévoit de ralentir un peu plus les cadences de production en stoppant ainsi la production de son Jumbo Jet. Né donc en 1969, capable de transporter plus de 600 passagers, reconnaissable par sa bosse à l'avant du fuselage, le Jumbo Jet rencontre un succès commercial immédiat. Il permet surtout à des milliers de voyageurs de découvrir le monde à des tarifs abordables. Mais gourmand en kérosène, cet appareil d'un autre ton est devenu au cours des années peu rentable. Le pèlerinage de la Mecque a commencé ce mercredi dans un format restreint à cause du coronavirus. Seulement 10 000 croyants ont été autorisés à participer contre 2 500 000 en 2019. C'est un nouveau choc économique pour le royaume saoudien. Avec la chute des cours du pétrole causée par la paralysie mondiale de l'économie, l'Arabie saoudite a déjà perdu cette année la moitié de ses revenus pétroliers par rapport à l'an dernier. Ce pèlerinage au rabais, c'est un autre coup de massue pour l'économie. Un manque à gagner d'environ 15 milliards de dollars en incluant les revenus du petit pèlerinage appelé la Oumrah. Les revenus issus du tourisme religieux présentaient en 2019 7% du produit intérieur brut. Les 500 000 personnes travaillant dans ce secteur sont aujourd'hui au chômage et les chantiers permanents qui transforment les lieux sains de l'islam en cité pharaonique à même d'accueillir 4 fois plus le monde sont partiellement suspendus. Et sur le plan économique, le coup d'arrêt des travaux de construction d'un méga complexe hôtelier par le groupe BTP a fait ainsi rebondir sa dette. Et bien c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévisions. Restez donc des nôtres naturellement. Sous-titrage ST' 501